Sous-titrage Société Radio-Canada The court is now in session, and the chamber will give the floor to the defense counsel for Mr. Kielsen-Porn to have an opportunity to the civil party now. Counsel, you may proceed. Counsel, thank you, Mr. President, your honors. Good afternoon, civil party. I have a number of questions in relation to Kran Tachan, especially your experience and what you have heard you witnessed during the K regime and a bit before and a bit after that regime. My first question will be on your response testifying on the 5th of February 2015 at 9.38 and a bit about this hour. You told the chamber that you fled from a military unit and you stayed in a cooperative, and you also said that you did collecting wood, firewood to earn a living. My question for you, how long have you been a member in a militiaman before you fled away or you went away from that unit? Witness, it was in a year. It might be in a year where there was a bomber plane, B-52 bomber flying, and I was assigned to do, to be on guard duty. And there was a bombardment at the main road, and then I fled to my house, my village, but I was not assigned as a militiaman counselor, so you were not one of the members of the military. You were simply assigned or allowed to take possession. Did you take any possession of any rifle or any weapon during that time? Respond? Yes. We used the wooden bell with other group, and if you heard anything, any incident, you ring the wooden bell to signal. No. So, and then I left the place where I was assigned to signal the bad situation, and then I returned to my village. Counsel, when you say in Khmer, was it a wooden bell kind of thing when you make sound to signal about something? Is it correct? Yes, you are correct. It's a kind of wooden bell. It's like a bell when you ring to signal something. Counsel, thank you. Can you indicate for the chamber the year when you were there, if you can recall? Je ne sais plus si c'était 1973 ou 1974. La défense, je vous remercie. Talking about the transfer of yourself to Krang Tachan, you described the incident in which you were arrested, and you responded to the court already, and were there anyone else or other people brought to Krang Tachan on the same trip as yours? The Civil Party, there was another person who is adult, and he was detained in the Western prison, in the Western building, and later, after that, I did not see him any longer because I was also detained. Counsel, thank you. You have already told before the Trichamber that you don't remember the month you were arrested, but you indicated that it was in 1924. I would like to get a clarification from you that when you were traveling, was it in the rainy season or a dry season, and was the ground wet or dry? Can you tell the court about that? Respond, yes. When I was traveling, the paddy field was growing, and I could see a fish jumping on the paddy Counsel, thank you. Can you tell the court that it was a rainy season? Respond, yes. It was a rainy season. Counsel, thank you. Mr. President, I would like to hand document D-125 over 122.32 to the Civil Party. And this document has been used for questioning by the co-prosecutor, and we request to have it shown on the screen. The President, your request is granted. The court officer is instructed to hand over the document to the Civil Party for examination for review. The President, I would like to ask you a question about this map. Can you read the letter or the text on the map? Le texte qui figure sur la carte. Witnesses, no, I cannot read. Counsel, thank you. So I would wish to read for you, and you can look at the image on the map, on the page. The top left, far left in the box, read the West House for a light of prisoners. Can you see that image on the map? The Civil Party on the far left of the page. Power of the지 the capital left. It's next to the left. All in cards, thank you. I'll remember things on the left. Do the right. schuldskunst. Houli launched by a scientist. Carneire. The heads of the civil party. The point ofoevue. The score, the president. The president. Thank you. At the right. Il y a un petit rond, le poste des gardes, ensuite une maison pour les prisonniers qui avaient commis des photographes. Voyez-vous tout cela ? Oui, je fais. Réponse oui. Counsel. Et plus à droite, il y a une boxe avec le titre de la maison de prison chief, la maison de prison, la maison des prisonniers qui ont commis des photographes. Ensuite, il y a un poste de garde. Plus à droite, c'est une maison pour les prisonniers qui ont commis des photographes légères. Et ensuite, dernier encadré, c'est un poste de garde. Voyez-vous tout cela ? Il y a neuf encadrés. Donc, il y a 9 boxes que j'ai juste inscrit, pouvez-vous les voir plus ? Les voyez-vous tous ? Réponse oui. Réponse. Oui. Question. J'ai aussi lu ce qu'il y a écrit dans les encadrés, par exemple, à gauche, la maison de l'Ouest pour les prisonniers de peine légère. Ensuite, il y a la maison pour les prisonniers qui ont commis des fautes graves. Et voici donc ma question. Est-ce qu'on classait les prisonniers en catégorie ? Réponse. Non. Réponse. Non. Je ne pense pas qu'il y ait eu de catégorie des prisonniers qui travaillaient dans une maison à l'est du réfectoire. Question. Avez-vous vu ce plan dans le passé ? Ou bien est-ce que c'est sur le fondement de vos informations que ce plan a été établi ? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Question. Au départ, dans quel bâtiment avez-vous été placé en détention ? Réponse. Oui. En arrivant, au début, j'étais dans la maison de l'Ouest. Et plusieurs mois plus tard, on m'a envoyé dans la maison de l'Est du réfectoire. Question. When you refer to the West House, do you refer to the left or to the right-hand side of the sketch ? Answer. I refer to the left. La partie gauche. Question. Question. You have stated before this court about the interrogation house. Vous avez parlé de la maison où avaient lieu les interrogatoires. Vous avez dit qu'il y avait un mur inférieur. Et la question est la suivante. Il y a un encadré contenant les mots maison des interrogatoires. Ça se trouve environ au milieu du plan. En réalité, il y a deux encadrés, mais le premier des deux sur la gauche se ligne maison des interrogatoires. Voyez-vous cela sur le plan ? Réponse. Oui. Question. Est-ce que cette maison est restée au même endroit pendant toute la période de votre séjour en Trenkatchan ? Ou est-ce que cette maison a été déplacée au fil du temps ? Réponse. A ma connaissance, elle est restée au même endroit. Question. Vous avez été mis au fer dans un bâtiment. Je renvoie à vos déclarations. J'aimerais vérifier cette conscience. Je fais aussi référence à la transcription du 4 février 2015. À 11 heures 18 minutes 25 secondes le matin, voici ce que vous avez dit. que vous avez été détenu là environ dix jours ou deux semaines. Et plus bas, vous dites avoir été détenu jusqu'à un mois ou plus. Alors, pendant combien de temps, au bout du compte, avez-vous été initialement détenu sur place ? Réponse. Comme je l'ai dit, je n'ai pas mesuré le temps qui passait. J'étais jeune à l'époque. Comme je l'ai dit, j'ai dû y passer environ une semaine ou deux. Question. 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 Vous dites avoir fait des encoches dans un arbre pour compter le nombre d'un jour. Et c'est exact. Réponse. Oui. Pour chaque jour que des prisonniers survivaient après la torture, je faisais une encoche dans l'arbre. Un prisonnier pouvait survivre jusqu'à 18 jours. Question. Question. Can you tell the court when did you do that counting by marking the palm tree leaves ? Answer. Réponse. After I was let out to work during the day and at night time, I make a bent of cracks on the tree leaves through a note day that had passed. Question. Can you tell the court when, what year you did that ? Question. En quelle année l'avez-vous fait ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année ou du mois. C'était en effet il y a bien longtemps. Question. Comment vous faites ce du temps pendant la première année de votre séjour ? Était-ce plutôt vers le milieu, vers la fin du régime ? Réponse. Cela a pris pas mal de temps avant que je sois autorisé à travailler à l'extérieur pour aller chercher des excréments et de l'urine. Et c'est après cela que j'ai commencé ce décompte des jours. Je reviens à ma question précédente. Concernant le nombre de jours où vous avez été détenu à Krang Tachan. Vous avez avancé une durée de dix jours, deux semaines, un mois, plus d'un mois. Vous n'avez pas pu donner de réponse précise. Il y a-t-il eu d'autres prisonniers qui, comme vous, pouvaient travailler à l'extérieur ? Je ne parle pas d'une mise en liberté pour pouvoir retourner au village ou à la coopérative. Certainement, à l'époque, il y avait le groupe de Nien Nyo, Nien Nyo et sa famille. Il y avait Tachan et moi-même. Ensuite, d'autres, à savoir Tamu et son groupe. Je ne me souviens pas de tous. Beaucoup de ces gens sont morts. Question. Pourriez-vous répéter ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Vous dites avoir été arrêté en 1974. Vous dites avoir été placé en détention, tout d'abord pendant un mois environ. En 1974, combien avez-vous été à être relâchés ? Personne n'a été relâchés. En réalité, on nous laissait sortir travailler. Ça, c'était en 1974. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de leur nom, vous étiez plus âgés que moi. Nous les jouons aussi dans des bâtiments différents, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Question. Évouquons la période durant laquelle vous étiez tenu dans cette maison. Vous avez dit que c'était vous qui insériez la barre de métal dans l'anneau permettant de garder attachés les prisonniers. Vous dites que vous le faisiez en dernier lieu parce que vous étiez la dernière personne de la rangée. Pendant combien de temps avez-vous fait cela ? Répondez. Quand la prison était pleine, c'était moi qui étais en dernière position, qui retirait la barre métallique. Question. Durant votre détention à Kran Tachan, vous deviez entraver d'autres prisonniers avant de vous entraver vous-même. Combien de temps l'avez-vous fait ? Combien de jours, de mois, d'années ? Réponse. Je ne sais plus combien de mois ou d'années. Question. Qu'est-ce qui concerne l'amont de temps ? Combien de temps ? Réponse. Je ne me souviens pas, j'étais jeune. Vous avez aussi parlé de la distribution des repas des prisonniers. Vous avez parlé de votre rôle, à savoir ce que vous vous occupez des vaches et des buffles. Deviez-vous aussi cuisiner pour les prisonniers ? Réponse. Non. Je ne suis pas impliqué dans le cuisiner, seulement Yé Nyo, le cuisiner. Et parce qu'elle était assez âgée, et comme moi j'étais jeune, nous devions consporter le riz et la soupe à distribuer aux prisonniers dans le bâtiment. Devez-vous régulièrement distribuer la nourriture, ou bien est-ce que vous ne le faisiez que de manière occasionnelle ? Réponse. Je ne l'ai fait qu'occasionnellement, seulement quand il y avait davantage de prisonniers dans le bâtiment. Question. Question. A quelle fréquence faisiez-vous ce travail ? Réponse. C'était assez souvent. Mais je ne peux pas préciser le nombre de jours. Question. Let's say, in a month, how many days did you distribute like rice or grew to prisoners ? Qu'est-ce que vous, du riz ou de la bouillie aux prisonniers ? Réponse. Je ne peux pas faire un calcul mensuel. Comme je l'ai dit, je ne mesurais pas le nombre de jours durant lesquels j'ai distribué la nourriture aux prisonniers. Question. Vous avez dit que dans chaque bâtiment, il y avait deux personnes, dont vous, qui deviez distribuer la nourriture aux prisonniers. Qui était l'autre jeune homme à son chargé ? Réponse. Il n'y avait pas d'autre jeune homme. Il y avait comme à l'état chen. Il y avait une nourriture à manger dans la cuisine, dans des noix de coco évidées, et ensuite nous devions distribuer les repas aux prisonniers. Je ne l'ai fait qu'une ou deux fois. Question. Question. Pour les prisonniers comme vous, qui étaient assignés à la nourriture aux prisonniers, combien de jeunes hommes comme vous, comme vous, étaient chargés de la distribution des repas ? Réponse. Je ne peux pas vous dire combien d'autres il y avait en effet plusieurs groupes. Question. Pouvez-vous citer le nom de certains d'entre eux ? Réponse. Non, pas parce qu'il y a des jeunes hommes. Je me souviens seulement du nom des enfants de Yéignan. Question. Est-ce qu'il y a d'autres tâches que vous effectuiez et dont vous n'avez pas encore parlé ? Réponse. D'ordinaire, je m'occupais des bûfles et des vaches. Je faisais aussi pousser et durer. Tâches se coupait des chevaux et il y avait quelqu'un d'autre qui faisait encore autre chose. C'était car. Question. Qu'utilisiez-vous pour la nourriture ? Réponse. Une charrue et des bûfles. Question. Que cultivez-vous ? Réponse. Duris. En saison sèche. Nous faisions aussi pousser divers légumes, des concombres par exemple. Question. Question. Can you recall anyone who worked with you in plowing the field ? Qui labourait les champs avec vous ? Réponse. Yes. It was Tatian. Réponse. Tatian. Lui et moi, nous y travaillions ensemble. Nous avions en effet chacun une paire de vaches et de buffles. Question. Anything else besides plowing the field ? Question. Et à part ce travail de labour ? Réponse. Ça dépendait. Après avoir labouré, nous devions transporter les excréments et l'urine venant des bâtiments de la prison. C'était Tatian et moi-même qui nous en occupions. Question. Évoquons les structures administratives de la prison de Krantachan. Êtes-vous en mesure de nous informer là-dessus ? Réponse. J'ai déjà parlé des chefs. Il y en a constitué un comité de la prison. Il y avait plus de dix soldats ou agents de sécurité. Question. À quelle période faites-vous référence ? À l'avant 1975, il y a des changements dans la structure administrative. Vous êtes arrivé en 1974. À ce moment-là, qui étaient les chefs de la prison ? Réponse. À mon arrivée, il y avait Tatian. Ça, c'était avant 1975. Après 1975, ça a été Tatian, Tatian et Duik Le Grand. Question. Et par la suite ? Vous venez de citer Tatian. Le président interrompt. Maître. Des consignes ont été données. Il s'agit de ne pas citer l'identité de certaines des personnes ayant travaillé à Krantachan. Si vos questions portent sur ces personnes, nous y viendrons en temps opportun. après que la Chambre se sera prononcée sur la demande qui a été présentée, compte tenu aussi du rapport de l'unité d'appui au témoin expert à défense. Merci, Monsieur le Président. Pour information, nous aurons des questions à poser concernant les liens entre la partie civile et différents cadres ayant travaillé au bureau de Krantachan. Il me reste quelques questions, Monsieur la partie civile. Vous avez évoqué un incident. Il s'agit d'un viol de deux femmes au sein d'une unité itinérante. à la barre, vous avez fait allusion aux mots utilisés par les gardes de sécurité. Vous dites qu'il vous avait dit qu'il venait de faire quelque chose et il vous a dit d'aller voir. Vous dites que cette personne l'avait fait, entre guillemets. Cela veut dire quoi ? Réponse. Il l'avait fait. Il l'avait fait. Il l'avait fait. Il l'avait fait. Il m'a demandé d'aller voir et d'en tirer le cadavre de cette forme. Quand le maire nous dit qu'il avait fait, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il avait tué la femme ? Cela voulait dire qu'il avait effectué une certaine tâche ? Ou alors est-ce que cela fait allusion à un viol ? Il m'a dit, je viens de le faire, je viens de les tuer. Il m'a dit, d'aller voir, le conseil. Vous êtes donc allé voir ? Que voulez-vous dire ? Il m'a demandé si j'avais vu quelque chose, j'ai répondu oui. Je pense qu'il voulait me demander si j'avais vu la munition enfoncée dans le vagin de la femme. Mais je ne voulais pas employer des mots aussi directs. Question. Je ne comprends pas bien. Avez-vous parlé avec le gars avant ou après être allé voir les morceaux ? Answer. Réponse. Let me say, that area was prohibited and only when the security guards instruct a prisoner to go and do something, then the prisoner could be allowed to go. So, and initially, after he had done it, then he sent me to bury the dead bodies and after I returned, he asked me whether I saw something. And of course, I did see the bullet heads that he inserted into the vagina. Question. Question. Can I then say that you met the security guard two times ? First, when he instructed you to go and see and upon your return, he asked me of what you saw. ce que vous aviez vu. So, you made the security guard three. Am I correct in saying that ? Est-ce bien exact ? Answer. No. I was ordered once to bury the dead bodies and only upon my return, then he asked me if I saw something. And I said, yes, I did. And then, when I asked him if I saw something, I answered. Counsel, I am confused now, Mr. Civil Party. First, of course, you said you could not go there unless you were ordered through. was there an order for you to go there? And second, when you went there, upon your return, did you report or talk to that particular security guard ? And the thing was that as a prisoner, I didn't have to... I was ordered to bury the dead bodies after he had killed it. And after that, I returned. And I didn't dare to say about this to anyone. I would do anything as long as I could survive. Question. You said that you returned and then you were asked a question again. So, it means there was a second meeting that took place. Can't you tell the court whether there was a second meeting? Can't you tell the court whether there was a second meeting? Answer. It happens once because when I returned, he laughed and he opened the prison building to let me in. And if the court does not believe me, you can call him to confront with me. That person is still living today. Counsel, I'd like to ask you some more for details in regards to the so-called moral offenses. Did you ever hear such a term, moral offense, during that period? Answer. Yes. Question. To your knowledge and experience in terms of the implication of the word moral offense, questions, what did it mean at the time? Que signifiait le terme inconduite moral à l'époque? Answer. To my understanding at the time, to commit a moral offense means to play around with a woman or to molest a woman. Question. Question. And what is your understanding on the punishment for a moral offense? Question. Et quelle était la sanction encourue en cas d'inconduite moral? Answer. For that, I did not know. Je n'en sais rien. Question. Counsel, among the prisoners, you were detained at Krang Tahcan, have you heard of any prisoner who were accused of being murdered? a committé une offence immorale. Respond, je ne sais pas ça parce que je n'ai pas demandé à personne. Non, je n'ai posé aucune question. Defend Council, thank you, Civil Party. Merci, Monsieur la Partie Civil. In your testimony before the Tri-Chamber on the 4th of February 2015 at hours 14, 4 minutes and 45 seconds, you told the court that when you respond to a question related to Tamoc, you told the court that you saw him about once, twice or three times. But when he was there, he spent just a short period of time, about one hour. If the senior leader, the prisoners were sent to the detention, they were locked up. Everything had to be completed before the arrival. I would like you to clarify for the court that how many times did you see Tamoc? Civil Party, I did not count his visit, probably two or three times, because I did not imagine that I will be called to testify before the court like I do now. Council, thank you. Do you recall the year when you saw Tamoc? Response, it was probably after the liberation of Phnom Penh. Council, how many years after the liberation you saw him there? Response, I cannot recall that. Council, I would like to follow up this question. How do you know he was Tamoc? Response, I heard from the soldier. The soldier told me, he told me that he was Ta 15. Council, how do you know that Ta 15 was Tamoc? Response, the soldier told me, Council, and did he tell you both Ta 15 and Tamoc, is this correct? Response, yes. When you saw Tamoc, where were you? Were you inside the detention building or inside the compound? Respond, I saw him while I was walking water buffalo to the water. It is next to the second fence. Question, do you know why or how those soldiers tell you that he was Ta 15? What was the reason that they told you? Response, I don't know the reason behind that because one of the soldiers walked behind me and he told me about that. The front council, after you heard that, do you remember all the way, was there any circumstances that trigger you to remember Tamoc? Respond, yes, I remember because at that time we would hear Ta 15 but I got a chance to see him. Because people in the mobile unit just heard his name but they did not see him. Question, how far were you standing when you saw Tamoc? Respond, I was standing in a close proximity about two or three meters away while I was walking the buffalo. When you saw him, what did he do? I mean Tamoc. Respond, he left his car and he walked toward Ta'an and Ta'an came to receive him and they went together. The front council, did you see him while he was disembarking from a car or leaving the car or when he was walking on the road? Respond, there was no road, there was a small path. He left his car and walked into the office and then the chief of the office came to receive him. So I was walking, what a buffalo, I was not expecting his arrival but I accidentally saw him. The front council, I would like you to indicate the place where the car was parking. Was it inside the compound of Krangtachan or was it at the gate or the way toward Krangtachan? Respond, I saw him next to the gate to the prison. It was the east gate council. So it means that the car was not entering into the compound. It was parking next to the east gate. Is this correct? A civil party. Respond, yes. It was parking nearby the east gate. Mr. President, now it is appropriate time for recess. So the court will resume at 3 o'clock. Court officer, please work with the WSU officer and also the TPO staff to have a break and then bring them back before 3 o'clock. The court is adjourned. Thank you. 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 Sous-titrage ST' 501